Pour combattre le système demain ou après-demain, mais pour cela il faut s'y préparer. Pour ceux qui sont recensés, parce qu'on se bat pour cela, on est en train de se battre pour cela. Pour ceux qui sont recensés, ceux qui sont recensés, que ce soit au pays, que ce soit ici, ne faut jamais oublier que c'est une arme, c'est un missile. Donc, comme c'est une arme, il faut préparer la guerre. Quelle est cette guerre ? C'est d'aller s'inscrire dans les listes électorales. Parce qu'on est en train de se battre pour que nous soyons majoritairement enrôlés. Et cette arme peut nous servir demain ou après-demain. Je ne donne pas de consigne de vote. Attention, messieurs, je n'ai pas encore donné de consigne de vote parce qu'on ne sait pas qui nous représentera demain, qui est incapable de prendre nos doléances. Mais la seule chose que nous savons, on a souvent dit à Sonique, qu'il est impératif de dire à vos proches, ceux qui sont à côté de vous, les parents, ou ceux qui ont été recensés, qui ont leur carte d'identité, qu'il se fasse en tout cas enregistrer dans le cadre du Ravel et attendre. Parce que c'est l'arme fatale qu'il faut demain ou après-demain pour essayer de terrasser en tout cas le général Abdelazine. Sans cela, on est en train de crier pour rien. Est-ce que vous voyez ? Sans cela, on est en train de crier pour rien. Parce qu'il faut demain ou après-demain qu'on arrive à le terrasser. Et ça, on gagnera le combat en étant massivement arroné et en étant massivement sur l'élite électorale pour pouvoir le terrasser. Surtout encore ici en Europe. Est-ce que je dois le traduire en sonique ou en poula ? Non, c'est bon, c'est bon. Si tu as compris, Abouga... Non, non, pas bien. Tout le monde a compris. Je ne serai pas loin comme les Sahos. Tout le monde a compris.